Bonjour, bienvenue au Secrets des Lucioles pour cette vidéo spéciale Saint Valentin. Aujourd'hui, je vais vous parler des élixirs floraux utiles pour le couple et également la sexualité. Ces six élixirs que je vais vous présenter vont vous permettre de retrouver une harmonie, un équilibre au sein de votre sexualité mais également au sein de votre couple. Commençons par Mimulus orangé. Mimulus orangé fait partie des élixirs floraux contemporains. Il est comme le Mimulus de Bach, très lié aux peurs, mais là lié aux peurs plutôt dans la sexualité. Donc il va vous être utile si vous vous sentez gêné, maladroit, si vous avez peur de l'intimité, si vous avez même peur du sexe. C'est plutôt un élixir que je conseillerais, je dirais, pour les premières fois. C'est un élixir qui va vous être utile si vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou peur d'être rejeté. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi en association avec l'aquilée pour vos problèmes de couple de manière générale et apporter ainsi l'harmonie à l'intérieur de vous. Le basilic est un élixir floral contemporain également. Sa particularité à lui, c'est qu'il va aider les personnes qui opposent leurs désirs sexuels avec la spiritualité, la morale, leur éthique ou un mode de vie. Il permet donc le basilic d'harmoniser et de pouvoir mélanger ces deux parties qui pourraient paraître contradictoires. Il permet de prendre conscience qu'il y a une partie sacrée dans l'acte sexuel ou le désir sexuel. Le basilic est également utile en cas de conflit de couple autour justement de la sexualité et de l'émotionnel. Le basilic permet donc une ouverture au dialogue. La métoine est un élixir floral contemporain. Il fait partie des élixirs qui vont être d'une grande aide s'il y a eu un traumatisme sexuel auparavant, lié à la sexualité. Il va permettre justement de surmonter un traumatisme et aussi de libérer les émotions enfouies à cause de ce traumatisme sexuel. C'est un élixir qui va permettre de rééquilibrer la libido. C'est-à-dire qu'il va être autant utile à des personnes qui sont dans une sexualité excessive comme des personnes qui sont dans une sexualité non existante. Donc, il peut très bien être utile en cas d'abstinence, forcée ou non, mais aussi en cas de difficulté, je dirais, quand on se retrouve envahi par son besoin sexuel, par ses fantasmes et une difficulté à contrôler ses pulsions. Parmi les élixirs floraux contemporains qui vont aider à surmonter un traumatisme lié à la sexualité, il y a également fuchsia. Fuchsia, lui, a la particularité d'être plutôt indiqué quand il y a une répression du désir sexuel et qu'on le refoule, ce désir. Attention tout de même avec le fuchsia, c'est un élixir floral de catharsis, donc il va aller chercher très profondément tout ce qui a été enfoui pour pouvoir le ressortir. Je le conseillerais plutôt, le fuchsia, pour des personnes qui ne se sont pas rendues compte de leur réelle sexualité à l'intérieur d'eux, qui l'ont refoulé pour pouvoir ressembler à la norme et qui s'en rendent compte et qui auraient besoin d'un soutien en plus pour pouvoir accepter réellement leur propre sexualité. Encore un élixir floral contemporain, l'hibiscus. L'hibiscus va être l'élixir lié à la sensualité. Ça va être l'élixir qui va permettre de retrouver le feeling quand on a l'impression d'avoir perdu justement ce feeling avec la sexualité. Il va être utile surtout si vous êtes vulnérable un peu à l'image sexuelle, véhiculé par les médias, véhiculé par les films. Il va vous permettre de prendre conscience qu'il faut un réel et profond sentiment pour pouvoir arriver à cet acte qui est l'amour, la sexualité. C'est un élixir qui est donc utile quand on se sent vraiment très influencé par le conditionnement social, par l'image véhiculée de la sexualité. Il va vous permettre de pouvoir vous dégager de cette image. Il va être utile aussi si vous avez une sexualité inexistante ou au contraire déséquilibrée. On va souvent le conseiller aux femmes, mais bien sûr les hommes peuvent aussi prendre hibiscus sans problème. Il va être utile pour les personnes qui ont l'impression d'être dans ce stéréotype du sexe sans âme, de reproduire une image qu'ils ont déjà vue. Cet élixir va permettre d'apporter dans votre vie sexuelle beaucoup plus de sensualité, quelque chose d'un peu sacré, je dirais, dans la sexualité, qui n'est pas juste un acte brut et sans âme. Le dernier élixir dont je voulais vous parler, c'est l'ismartagon. L'ismartagon peut être un élixir lié à la sexualité, certes, mais je trouve que c'est plus un élixir de couple dans sa globalité. Ça va être un élixir qui va permettre d'unifier, de renforcer le couple. C'est-à-dire que c'est plutôt un élixir qu'on va prendre quand on est dans un état de concurrence avec notre partenaire, où on se sent en combat avec lui. Du coup, l'ismartagon lui va permettre d'apporter la coopération, la solidarité au sein du couple, qu'on fait partie de la même équipe. L'ismartagon permet donc de dépasser ce sentiment compétition avec son partenaire. Ça peut être aussi utile, je dirais, pour le stéréotype du macho. Par rapport à la sexualité, l'ismartagon va être utile aux femmes, principalement, mais aussi aux hommes, qui auraient des peurs conscientes ou non par rapport au sexe. Voilà ! Donc, je vous ai parlé de tous les élixirs qui étaient en lien avec la sexualité. J'espère que cette vidéo vous a été agréable et riche en informations. Vous retrouverez bientôt sur ma page Facebook Secrets des Lucioles plus d'informations encore sur chacun des élixirs dont je vous ai parlé, que je vais écrire et que je vais un petit peu plus développer dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'étais ravie de passer ce temps avec vous. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci et belle journée à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada